Salut tout le monde, c'est Nelvia Tchan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois on va faire la carte de la fête des pères. Avant de commencer, je voulais vous dire quand même un immense merci pour tous vos commentaires que vous m'avez laissés lors de ma précédente vidéo, donc une vidéo haul, où je vous révélais la rémunération de mes vidéos et vous avez été très très nombreuses à me soutenir vis-à-vis de ça et vraiment je tenais vraiment à vous en remercier, je ne m'attendais pas du tout à une réaction positive et ça me fait très très chaud au cœur et vraiment un immense merci. Allez maintenant on va commencer tout de suite la carte pour la fête des pères, je ne vous le cache pas, c'est pas ma carte préférée mais bon, voilà, elle ira très bien pour la fête des pères. Elle n'aura pas de sentiments parce que je compte offrir à mon papa celle que j'ai faite l'année dernière et que je n'ai pas pu lui offrir, donc celle-ci, elle n'aura pas de sentiments, elle pourra très bien faire usage pour un anniversaire ou pour une occasion quelconque pour un homme. Mais voilà, ça sera une carte fête des pères pour la vidéo. Allez, on commence tout de suite. Pour cette carte fête des pères, je vais utiliser un ensemble de die, enfin deux ensembles de die de chez AliExpress avec plein de chutes de papier que j'ai choisis en fonction des motifs et des coloris et je vais également utiliser cette petite paire de lunettes découpées, je crois que c'était Amélie qui me les avait envoyées. Voilà, donc je vais l'utiliser. Donc je sors mes die, donc on a des die petits nœuds, voilà, je vous montre la correspondance des tailles en fonction des trois tailles que vous avez vues pour les nœuds et j'utiliserai également un die tag, vous allez voir, je n'en suis pas très très contente. Donc voilà, pour la correspondance des nœuds, j'aurais préféré très franchement avoir des nœuds plus gros, j'ai été un petit peu déçue quand je les ai essayés, pas quand je les ai reçus parce que je m'attendais à ce qu'ils soient un peu plus gros. J'aurais préféré des nœuds un peu plus gros, mais bon, on va faire avec. Donc voilà, je prends mes die, je prends aussi du papier couleur écru blanc cassé, je trouve une petite chute de papier qui correspond au niveau de ma base de carte pour découper le tag. Ici, donc dans ma base de carte, enfin je crée ma base de carte, donc je pense que ça devait être un papier format américain que j'avais déjà précoupé en deux. Toujours dans mes chutes, je récupère une chute de papier craft que je vais venir passer dans la Big Shot avec cette fois un Die Love Phone effet pointillé qui va découper un rectangle. Donc voilà, vous voyez la référence du Die. Donc je vous ai passé le passage de la Big Shot et là je vous montre pourquoi je ne suis pas très contente du Die Etiquette, enfin des Die Tag de chez Aliexpress, c'est qu'ils ne sont absolument pas symétriques. Les pentes de coupe sur le haut ne sont pas du tout centrées, elles n'ont pas du tout le même angle. Et bon alors personnellement ça me gêne beaucoup, après je sais que ça ne gênerait pas forcément tout le monde. Voilà, je vous ai montré avec un petit dessin. Donc ensuite à la Big Shot toujours, je vais venir passer mes papiers décorés pour créer des petits nœuds. Donc il va y en avoir un gros, c'est celui-ci, c'est le plus gros. J'aurais vraiment aimé en avoir un beaucoup plus gros, vraiment. Et plein de petits, mais vraiment plein plein de petits. J'en ai fait même plus que de nécessaires. Alors c'est vrai que souvent vous me dites que j'ai beaucoup de patience sur certaines de mes cartes. Très franchement, là les petits nœuds, vous allez voir, ça a été le plus gros moment de patience dont j'ai fait preuve. Et c'était vraiment limite, limite, parce que j'ai trouvé ça juste infâme à faire. Déjà parce qu'ils sont petits. Et puis c'est super long de les coller, de les préparer, enfin tout ça, tout ça. Bon, je vous montre tout ça un peu plus en détail. Je commence par recourber mes deux côtés de la découpe. Donc j'ai découpé que la partie nœud. Je n'ai pas découpé la partie ruban qui sort du nœud, parce que pour un homme, je trouvais que ce n'était pas forcément adéquate. Donc voilà, je recourbe soit à l'aide d'un stylo, soit à l'aide d'un pinceau, quelque chose d'un peu rond. Comme on ferait avec du bolduc pour un papier cadeau en fait. Je mets un petit point de colle au milieu. Je viens rabattre un côté et presser mon endroit collé. Donc là j'ai mis une pince pour conserver la colle pressée. Je viens faire, en attendant que ça colle le premier, un deuxième nœud, donc un plus petit. Et je repasse directement sur le gros, c'est plus facile pour vous montrer les étapes. Une fois que la première partie a collé, je remets un petit point de colle, donc toujours à l'arrière au centre. Je viens rabattre le deuxième côté. Et de la même manière, je vais venir le pincer pour que ça tienne. Bon, c'est... Sur le gros, c'est un petit peu galère. Sur les petits, je ne vous cache pas, c'est vraiment carrément la misère pour faire ça. Bref, donc j'ai fait ça pour tous mes petits nœuds. Voilà, alors il y en a qui collent plus ou moins. Certains se sont un peu aplatis, donc je vous montre. Voilà, il suffit d'appuyer sur le côté pour rebomber un petit peu le nœud. Donc là, pour le moment, j'ai fait que la première partie. Comme je n'ai pas découpé la deuxième partie du die, parce que je ne voulais pas les côtés d'un joli petit nœud très, très, très fifille, je viens découper des petites bandes de papier toutes petites. Donc j'en découpe autant que j'ai de nœuds en fonction des papiers colorés. Et une fois que j'ai ces bandes, ensuite, je viens donc les coller sur ma partie centrale de mon nœud. Donc je les réajuste un petit peu, mais on peut réajuster après. Là, j'utilise un point de colle à la place de la colle liquide, mais je vais quand même utiliser de la colle liquide pour refermer. Vous voyez que j'ai beaucoup de mal à tenir les nœuds dans les mains. Et voilà, donc je viens faire le tour avec cette petite bande de papier. Je viens faire le tour du centre de mon nœud pour avoir un centre de nœud bien propre, bien joli. Voilà, je mets un petit point de colle sur l'arrière et je rabats. Et on ne voit pas, je suis hors caméra, je suis désolée. Et je viens serrer avec une pince. Donc j'ai fait ça sur tous les nœuds, les petits, le gros. Et c'est pour ça, je vous dis, ça a vraiment été un très, très gros jeu de patience. Vous ne vous en rendez pas compte là, mais je pense que juste pour faire ce que vous voyez dans ma main, il m'a fallu plus d'une heure. Et vraiment, ça a été un fan. Voilà, donc je viens récupérer maintenant cette planche de tampon et le tag. Donc je vais venir faire un petit fond sur ce tag, alors très succinct, très léger. Je ne vais pas en mettre de partout. Donc pour ça, j'utilise cette frise de chiffres. Donc c'est une très vieille planche. Donc je ne suis même pas sûre qu'elle existe encore, je vous préviens tout de suite. Ensuite, une encre Simon's Estamp couleur Kaki, donc couleur Kraft, pour aller avec mon rectangle de papier Kraft que j'ai découpé au début et qu'on verra un petit peu plus loin. Avec un sopalin, je viens enlever un petit peu d'encre, mais très légèrement, à des endroits tout à fait aléatoires, afin de pouvoir avoir quelque chose de pas trop précis. Et je viens faire donc du tamponnage première et seconde génération, c'est-à-dire qu'on met de l'encre une fois, on tamponne une première fois pour avoir son motif. Et sans ré-ancrer, on tamponne une deuxième fois, c'est ce que les américaines appellent seconde génération, quelque chose dans ce goût-là. Enfin bon voilà, donc je tamponne une fois, je tamponne deux fois et ensuite je ré-ancre. Et je viens donc faire des successions de tamponnage pour avoir une succession de chiffres à différents endroits de mon tag, histoire de l'habiller un petit peu, parce que je le trouvais un peu trop vide. Et d'ailleurs, c'est ce que je reproche un peu à ma carte, c'est qu'elle va être un petit peu trop vide. Mais ça, vous le verrez au fur et à mesure. Donc voilà, j'ai fait plusieurs tamponnages et maintenant je passe donc à l'ancrage du contour de mon tag, histoire de faire ressortir l'arrête de mon tag. Donc pour ça, je prends directement le pâte d'encre, le même pâte d'encre que pour faire les tamponnages. Et ensuite, je vais passer cette fois à la paire de lunettes. Ici, je viens positionner directement le motif sur l'encre, qui est de la Versamark, donc une encre transparente et collante. J'appuie bien avec un outil, histoire de bien mettre de l'encre partout. Et je viens déposer directement de la poudre sur ma découpe, pour être sûre qu'il y en a bien partout. Donc là, le côté délicat, c'est d'arriver à sortir la découpe de la poudre, histoire de ne pas faire fondre toute la poudre avec la découpe. On est bien d'accord ? Donc je récupère ma poudre et ensuite, je viens faire fondre celle qui est sur mon motif découpé. Pour ça, j'essaye le moins possible de toucher le motif, histoire de ne pas perdre de poudre dessus. Donc j'avais mis un picot pour tenir au milieu de la découpe, vu que c'était une découpe fermée. Comme les tranches ne sont pas très gracieuses, je viens repasser avec un stylo noir et je vais passer au montage du tag. Donc pour ça, je viens mettre un petit peu des toutes petites bandes de mousse 3D très fines au centre de la paire de lunettes. Je n'en mets pas sur les côtés, pas besoin de se prendre la tête plus que ça. Et je viens donc les positionner un petit peu penchés sur le tag. Je mets également de la mousse 3D au centre de mon nœud. Donc cette fois, ce n'est pas pour donner du volume, c'est pour ne pas écraser le volume du nœud en lui-même. Puisque bien entendu, les côtés sont bombés. Donc du coup, pour ne pas les écraser, j'ai besoin de mettre de la mousse au milieu. Je viens rajouter un petit bout de twine dans le trou de mon tag. Et on va passer maintenant à la base de cartes. Donc j'ai une grosse chute de papier rouge légèrement à motif qui vient d'une collection de Toga, je crois que c'est New York. Je trouvais qu'elle allait assez bien pour un homme. Donc du coup, je pose cette grosse chute directement sur ma base de cartes. Et je viens découper ensuite, une fois collé, tout le contour pour l'ajuster à la bonne dimension. Donc pour ça, tout bête, avec un cutter, ça passe très bien. Et voici donc la grosse chute qui est positionnée. Ensuite, voici donc le cadre beige moi craft que j'ai découpé tout à l'heure, vite fait, sur la big shot. Et je viens y mettre de la mousse 3D. Ensuite, je viens le positionner en étant le plus centré possible au milieu de ma base de cartes. Donc on a un petit peu de volume. Je vous rappelle que moi, ma mousse 3D, elle n'est pas très très épaisse. Donc du coup, ça permet d'avoir plusieurs jeux de volume. Pour le tag, je n'ai pas mis de volume. Je l'ai collé à même le papier craft. Et maintenant, je viens positionner plein de petits bouts de mousse 3D. Et je vais venir coller tous mes petits nœuds papillons. Enfin tous, non. Il m'en restait encore. D'ailleurs, j'en aurai utilisé un plus tard. Vous verrez dans une prochaine vidéo. Mais là, voilà. J'ai mis plein de petits carrés de mousse 3D. Et il ne me reste plus qu'à positionner dans des angles différents tous mes petits nœuds papillons. Et voilà, cette carte est terminée. Donc c'est vrai que moi, je la trouve un petit peu vide. Le fond craft, je le trouve un petit peu vide. Voilà, bon. Peut-être que ça plaira à d'autres personnes plus qu'à moi. Donc j'ai quand même décidé de vous mettre la vidéo. Même si je n'étais pas très très fière de cette carte-là. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Peut-être éventuellement donner des idées. C'est vrai que du coup, la taille des nœuds papillons que je pensais plus grosse a fait complètement changer l'idée de carte de fête des paires que j'avais à l'origine. Donc elle n'était pas du tout comme ça dans ma tête. Il a fallu que je m'adapte du coup à la taille des dailles. Donc j'espère que vous aurez passé un bon moment. N'hésitez pas à me laisser vos messages pour me dire ce que vous en avez pensé. Ou un petit pouce bleu ou un petit pouce rouge. Comme ça, ça me permet de savoir un petit peu si vous avez aimé. C'est important. Et puis, écoutez, encore un grand merci pour vos messages de la précédente vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, histoire de ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très très bientôt. Bye bye !